Un million de clients par jour, plus de 1000 restaurants, dans 900 franchisés, 43 000 salariés. McDonald's est l'un des plus gros employeurs de jeunes en France. Des jeunes qui ne restent pas bien longtemps. La firme renouvelle chaque année la moitié de ses effectifs. C'est l'un des plus forts turnover des grandes entreprises. Et pourtant, McDo fait sa pub sur les CDI. Il y a quand même que les CDD à répétition, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Évidemment, les CDI, c'est le rêve. Chez McDonald's, plus de 80% des contrats de travail sont à durée indéterminée. Roselyne, moi de 2-6, c'est pour toi. Des contrats rassurants pour les jeunes, mais des contrats à mi-temps. Une chance de faire carrière grâce à des formations. Un équipier doit être capable de faire sa preuve d'esprit d'équipe. À l'heure où une grande partie des jeunes s'inquiètent pour leurs emplois, la recette McDonald's tient-elle toutes ses promesses ? La société a accepté de nous ouvrir ses portes. Paris, quartier de la Madeleine. Une cinquantaine de jeunes poussent chaque jour les portes du centre de recrutement McDonald's. Moyenne d'âge des candidats à l'embauche, 22 ans. La moitié d'entre eux sont à la recherche d'un job d'appoint. En fait, je suis étudiante et ça m'aiderait à financer mes études. Moi, j'aimerais faire 20 heures par semaine. Parce que ça me lâche le temps pour les études, le fait de travailler en parallèle. Pas plus d'une demi-heure d'attente. L'entretien va durer un quart d'heure, 15 minutes pour tenter de se mettre en valeur. Vous postulez chez McDonald's, pourquoi ? Pour les horaires. D'accord. Les horaires par rapport à quoi ? Parce qu'on est libre en deux chrétis. Comment vous voyez-vous dans 5 ans ? Je ne peux pas vous dire, mais j'espère être un peu plus stable. D'accord. Au bout de combien de temps est-ce que vous vous estimez en retard ? La question, ce n'est pas savoir si je suis souvent en retard ou pas. Non, ce n'est pas savoir si ça arrive souvent. C'est au bout de combien de temps que vous vous estimez en retard ? Au bout de combien de temps ? Vraiment, 5 minutes. La réponse n'a pas convaincu. Ici, la sélection est rigoureuse. Je vous souhaite de passer une bonne prochaine journée. Merci. Peut-être à bientôt. Seul un candidat sur 10 est retenu. On a les critères qui nous sont imposés par nos restaurants, comme le dynamisme, avoir un bon relationnel, ce qui est très important quand on se retrouve face à un client. ça va respecter les normes, la rigueur, ça va respecter sa hiérarchie aussi. Les heureux élus seront convoqués 5 jours plus tard. Au programme, ce jour-là, 4 heures de formation parmi les nouveaux embauchés, Christiani. Elle a 22 ans, elle est étudiante en droit. L'apprentissage démarre par une plongée dans la culture maison, l'histoire du monde vue par McDonald's. Et après l'histoire, la légende. Autour de la table, tout le monde est embauché avec le même type de contrat. Je vais vous distribuer votre contrat de travail. Ce que je vous demanderai, c'est de bien le lire. Il y a des éléments importants dessus, concernant les disponibilités. Tous seront payés 700 euros bruts par mois. C'est un peu plus que le SMIC. Des CDI à mi-temps, 20 heures par semaine. Mais c'est ce qui plaît à ces jeunes. Ils peuvent choisir leurs horaires de travail dès l'embauche. A priori, chacun y trouve son compte. Mais pour Christiani, il y a un petit souci. J'avais mis que j'étais disponible, mais je préférais le samedi que le dimanche. T'aurais dû préciser ça. Je l'ai dit, il l'a écrit. Non, t'as mis que tu préfères, mais t'as pas dit que tu ne voulais pas. Non, je préfère. T'as donné, c'est ça, t'as donné la possibilité à McDonald's de choisir entre samedi et dimanche. C'est pour ça qu'ils ont choisi. Elle accepte malgré tout les conditions de son employeur et signe son premier CDI. Voilà les fameux contrats quand attendus. C'est pas l'emploi de toute une vie, mais bon. C'est la volonté de tous les jeunes, justement, maintenant, d'avoir une stabilité, d'avoir quelque chose de concret. Pas comme un CPE ou un CNE. On se sent déjà appartenir à la compagnie, là, en enfilie ? Déjà, oui. Déjà, McDo, un uniforme, ça change tout. La Défense. L'un des plus grands McDo de France. Après une première journée d'observation, place à la pratique. Christiani fait ses premiers pas avec une autre débutante. Betty, en rouge, va leur servir de guide. C'est la directrice du restaurant. Elle a, elle aussi, commencé tout en bas de l'échelle. D'abord, équipière, puis formatrice, swing manager, assistante du directeur. Elle a grimpé les six échelons de la hiérarchie. Comment ça se passe ? Donc ici, vous avez tout ce qui est boisson. Et là, vous avez les menus, c'est-à-dire menu best-of. Avez-vous des questions ? Vous êtes sûres ? Sur et certaine ? Oui, je crois, oui. Alors, on va prendre une caisse. C'est parti. C'est parti pour une vraie leçon au contact des clients. N'oubliez pas que la commande, c'est vous qui l'amenez. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, bonjour, vous désirez un menu, maxi, avec grandes frites, grandes boissons. D'accord ? Et il y a toujours le sourire, c'est super agréable. Quand on est client, on arrive, et la personne qui est en face de vous, elle sourire. C'est super agréable. S'il vous plaît. Vous avez une carte ouverte ici. Sans place, sans portée. La pression est forte. En quelques heures, il faut se faire au langage McDo et assimiler des dizaines d'informations. Tu retiens ta commande, je l'amorise. Regarde, il fait un grand coup. On t'a pas un extra. On se déplace, on lève la main, on fait un grand sourire. Ok, d'accord. D'accord ? On va chercher le sourire. Je vais lui passer. S'il vous plaît, il y a une caisse qui est ouverte à côté. Il faut anticiper, c'est pas forcément évident. J'ai signé le contrat, donc maintenant, je suis obligée de donner le meilleur de moi-même. Sur place, à en portée ? À en portée. À sa caisse, Cristiani a enregistré près de 500 euros de recettes. En quatre heures. Un bon début. Mais lorsqu'elle sera plus expérimentée, elle aura des objectifs à atteindre. Encaisser 280 euros en une heure, c'est ce qu'on attend d'un équipier efficace. Ne stressez pas, sincèrement, parce que ça n'apportera rien, c'est même plus négatif qu'autre chose, donc ne stressez pas parce que ça n'en vaut pas la peine, sincèrement. On ne va pas vous engueuler parce que vous n'êtes pas assez rapide ou parce qu'il manque un produit sur la commande. Un petit peu peut-être, s'il manque un produit sur la commande. D'accord ? Que vous dire de plus, si ce n'est, il faut absolument, Cristiani, surtout toi, que tu aies le sourire. N'oublie pas que tu es l'image McDo, que le client, quand il arrive, la première chose qu'il voit, ce n'est pas la cuisine, ce n'est pas les hôtesses, ce n'est pas tout ce petit monde, c'est toi parce que tu es en caisse. Donc, tu es l'image, tu donnes l'image McDonald's, donc il faut absolument avoir le sourire. D'accord ? Confrontée à la réalité, Cristiani découvre que son petit job est un vrai boulot, éprouvant. Au siège de la société, à Guyoncourt, dans les Yvelines, le numéro 2 de McDonald's en France, Pierre-Frédéric Rouleau, est plutôt fier de pouvoir proposer des CDI à tous ces jeunes qui en ont besoin. Des contrats qui correspondent aussi aux intérêts et aux besoins de l'entreprise. Tu m'as trouvé le site de Rémy ? Chez McDonald's, plus de 80% des contrats de travail sont à durée indéterminée. Ce que ne dit pas la pub, c'est que ces CDI sont à temps partiel. La majorité sont à temps partiel, effectivement, mais c'est lié aussi à notre activité qui est, on peut tout inventer, mais on ne mange que deux fois en France. On mange le midi, on mange le soir. Donc, pendant deux fois deux heures, on a une activité intense qui est encore plus forte le week-end par rapport à la semaine. Donc, on a une organisation qui est liée un peu à notre activité. Pourtant, ces contrats à mi-temps ont été contestés. C'était en 2003, au McDo de Strasbourg-Saint-Denis, à Paris. Un an de grève avec des revendications multiples. Tino Fortuna était l'un des leaders du mouvement. Aujourd'hui, il est toujours manager du restaurant. Il continue à penser que ces CDI à temps partiel sont une vraie fausse promesse. C'est un peu des CPE déguisés, puisque du manu au du nôtre, les gens ne finissent pas partis. Ceux qui sont étudiants n'arrivent pas forcément à concilier les deux. Parce qu'à un moment, ils ne peuvent pas, où tu travailles le soir, donc finir à minuit, se réveiller, sachant que ce n'est pas un boulot, ce n'est pas un boulot de gardien. C'est un boulot où tu es actif tout le temps. Si tu es en cuisine ou si tu es en caisse, ça n'a jamais été de tout repos. Et donc, on ne finit pas à partir. Et donc, plus ou moins, ce qui reste au McDo, c'est plutôt des nouveaux, on va dire, précaires. Des contrats précaires ? Au siège de McDonald's, on s'en défend. Quand on lui parle précarité, le numéro 2 de McDo répond « ascenseur social ». À l'entendre, les exemples de promotions internes dans l'entreprise ne manquent pas. Est-ce qu'un équipier non diplômé peut atteindre les autres sphères ? Oui, on vient d'en voir un, le vice-président opération avec qui on travaillait, qui est quand même mon bras droit et autodidacte complet. Mon PDG, Jean-Pierre Petit, autodidacte. Il n'a pas commencé dans les restaurants, certes, mais par contre, Didier a commencé dans les restaurants et aujourd'hui vice-président opération. Je ne crois pas qu'on… C'est vraiment une chance dans cette société de ne jamais faire attention au bagage un peu, je dirais, à la française de telle étude doit être à tel endroit à partir d'un certain nombre d'années. La formation interne, ça se passe comme ça chez McDonald's toutes les semaines. Ils sont une vingtaine, anciens équipiers pour la plupart. Ils viennent au siège de l'entreprise pour s'initier aux techniques de management. Au programme aujourd'hui, comment bien embaucher ? Comment repérer les meilleurs candidats ? Bon, on va reprendre le fil du cours. Qu'est-ce qu'un équipier doit être capable de faire pour faire preuve de sens commercial ? Sourire. Sourire, ok. Faites attention à la date. Exercice pratique. Ils vont devoir participer à un jeu de rôle. Se glisser dans la peau d'un directeur de restaurant. Et c'est Mathieu qui s'y colle le premier. Qui en veut ? Votre patron vous demande de refaire le nettoyage d'une pièce que vous auriez à ses yeux mal faite. Comment réagiriez-vous par rapport à cette critique finalement de la qualité de votre travail ? Bah, je réagirais bien. Et puis je referais la salle. Mathieu Troncy a 31 ans. Il a juste le bac. Au départ, il était venu pour un petit job. Après dix ans de maison, il a de l'ambition à revendre. Dans mon esprit, je n'avais pas l'intention de rester équipier très longtemps non plus. Équipier, c'est bien pour commencer, pour avoir un job. Maintenant, il y a plus intéressant que de faire du travail d'équipier. Donc, dans le processus d'évolution et de formation, c'est intéressant à un moment donné de se retrouver de l'autre côté de la barrière. Moi, en tous les cas, c'est ce que je cherche. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller encore plus loin, de voir jusqu'où je peux aller. Lundi matin, son stage terminé, Mathieu retrouve son restaurant. Les sirops, t'es allé me les chercher ? Tu ne l'as pas monté ? Seul maître à bord pendant huit heures, il doit organiser son équipe, gérer ses stocks, avec un objectif bien précis. J'ai environ 500 transactions prévues à faire ce midi jusqu'à 15 heures. Et comment ça se passe si vous n'atteignez pas ce chiffre-là ? Mais on va les atteindre. Bonjour. Il est 11 heures. Une vingtaine d'employés arrivent. Tous ne sont pas à l'heure. C'est à quelle heure, Chouchou ? Alors, qu'est-ce qu'il est passé ? Il est à quelle heure ? Il est à quelle heure ? C'est arrivé. Tu es réveillé en retard ? Tu es réveillé en avance. Huit minutes de retard, c'est quelques euros au moins sur la feuille de paye. Mais pas seulement. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. T'enquêtes, c'est ça ? Ouais, l'enquête. T'es aux frites ce midi. C'est mieux ? Ouais. T'es aux frites, il y a un drive, il y a 5 caisses. Attention à ta qualité. Je veux des frites chaudes, attention à ton salage, je veux des frites salées. Les frites, ce n'est pas un hasard, c'est le poste le plus pénible du restaurant. Tu termines une pâte à commande. Jean-Luc va la terminer pour t'attirer jusqu'à quelle heure ? Je ne suis plus qu'attirée. Renaud, t'es parti en poste aussi ? T'attends quoi ? Je me sers. Tu te sers de quoi ? Attends, viens voir Renaud là. T'es en train de faire ton repas, c'est ça ? Oui, voilà. Tu vas dépointer s'il te plaît ? Ça y est, j'ai dépointer. Voilà, c'est ce que je te demande. Tu me dis non, je ne suis pas partie. Ok, bon appétit, à tout à l'heure. Du minutage des pauses, au temps de cuisson des hamburgers, aucun détail ne doit échapper à l'assistant directeur. À la clé pour Mathieu et ses employés, une prime trimestrielle appelée le Mac Bonus. Quelques dizaines d'euros pour récompenser l'efficacité de l'équipe. 3 minutes 30, 30 services moyens pour servir un client, c'est l'objectif en tous les cas qu'on veut atteindre. Des fois on est au-dessous, des fois on est au-dessus. Voilà, c'est l'objectif cible. Pour me mettre du sel, il n'y en a pas assez. Ok, je te rectifie. Qu'est-ce que vous faites Mathieu ? Je pars en pause. Quelqu'un qui fait pour ça ? Comme tous les employés, Mathieu n'a droit qu'à 30 minutes de pause. La règle maison s'applique à tous, y compris à lui, jusqu'à ce qu'il soit directeur en titre. J'ai monté quelques échelons. Disons, par rapport au parcours en restaurant, je suis plus près de la fin que du début. En ce moment, il me reste encore à évoluer vers un poste de directeur adjoint, puis vers un poste de directeur. On va déjà finir cette étape-là, et puis après on verra ce qu'il est possible de faire. Et le possible pour Mathieu, c'est de quitter son restaurant et devenir formateur au siège de la compagnie. Retour à la défense. Même à la pointeuse, Christiani reçoit encore des conseils. La journée de travail terminée, Christiani s'interroge. Elle n'est pas sûre de vouloir rester. La jeune femme a déjà une autre idée en tête. Il y a un autre magasin qui s'appelle H&M, qui m'a appelé, et qui veut me proposer un contrat identique à celui de McDo. Et donc là, je suis un peu embêtée, donc là, c'est mon mois d'essai. Je suis en train de réfléchir, mais je pense bien que je vais laisser tomber McDo, parce que c'est, je trouve, c'est un peu, c'est pas vraiment ma tasse de thé, quoi. Le magasin de vêtements lui propose aussi un CDI à temps partiel. Officiellement, Christiani n'a pas encore fait son choix, mais sa décision semble déjà prise. Sous-titrage Société Radio-Canada